Musique Salut les loulous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue Concernant des accessoires moto Et il s'agira aujourd'hui de mes sacoches cavalières Baxter Que j'utilise quasiment au quotidien Alors suite à de nombreuses demandes que j'ai eues sur Youtube, sur Facebook ou Twitter Ou encore sur le site motovlog.fr Et je me suis dit que plutôt de répondre à tout le monde Ça pourrait être sympa de faire une vidéo Parce que des fois des images valent mieux que des textes Et en l'occurrence c'est le cas ici Donc voilà, je me suis installé tranquillement Je vais commencer, donc je vais vous présenter la différence entre les sacoches cavalières Des valises latérales sur une moto Parce que tout le monde ne connait pas la différence Ensuite je vais vous parler de leurs petites caractéristiques Ainsi de la gamme Baxter Qui s'offre à vous lorsque vous voulez faire un remachat de sacoches cavalières Je ne voulais pas parler essentiellement de Baxter Parce que c'est celle que je connais la mieux Ensuite je vais vous faire un petit montage Maintenant j'ai assez la main puisque j'utilise quasiment quotidiennement Pour que vous voyez un peu comment ça marche Parce que ça j'ai cherché sur le net et moi-même je n'en ai pas trouvé Et je vais vous parler de ses caractéristiques Bien entendu si je ne l'ai pas déjà dit Et puis donner mon avis sur ces valises Donc voilà Donc tout d'abord la différence entre une sacoche cavalière et des valises latérales Sacoche cavalière ça provient du monde du cheval en fait Alors la différence entre les sacoches cavalières et les valises latérales C'est que les valises latérales en général c'est du dur Même si on en fait de la bagagerie souple maintenant C'est essentiellement de la matière type top case D'autant plus que quand on achète des valises latérales Il faut en plus acheter le support Qui coûtent quasiment aussi cher que les valises en elles-mêmes Donc c'est vrai que quand on envisage d'acheter une bagagerie totale En niveau valise latérale plus top case On monte très vite dans les prix Ici on achète juste ça Un bout d'anti-chaleur sur lequel je reviendrai juste après Et on peut y aller quoi Donc parlons un peu de la gamme Baxter Alors moi je vous conseille deux modèles On va en parler avec les caractéristiques que j'ai trouvées sur le site M.com Qui est repris aussi sur Moto Blues et sur iCask Donc on a deux modèles On a les sacoches Baxter Cruise C'est ce modèle-ci Et on a les Sprint Qui est un modèle similaire Mais avec des autres caractéristiques Alors concernant les Baxter Sprint Je vous mettrai les liens dans les barres d'infos Au niveau donc volume On est sur du 21 la sacoche à 30 litres la sacoche Donc de sacoche on est sur du 42 à 60 litres D'accord ? Sur un poids de 1,6 kg par sacoche Les Sprint sont essentiellement faits pour des roadsters sportifs Concernant ce modèle 6 qui sont les Cruise On est sur du 25 la sacoche à 39 litres la sacoche En fait on a un soufflet à l'intérieur Quand on dézippe Hop ça s'étend Et je vous montrerai c'est vraiment très très bien Alors au niveau des caractéristiques Bon c'est fait pour du roadster Touring, routière, trail C'est assez hétéroclite On a avec deux sacoches pour la pluie Qui sont livrées Je vais vous les montrer tout de suite Donc quand on ouvre en fait Tout simplement J'en ai mis mon couvercle déjà Voilà Vous voyez On a C'est présenté comme ceci Donc la sacoche Un peu comme le K-Way Pardon Qui est scarré à l'intérieur Alors moi je dis ça c'est une fausse bonne idée Parce que en fait Vous aurez vite compris Que bon en été C'est pas grave On peut le retirer On n'en a pas forcément besoin Quand on délise ça l'hiver C'est bien de les avoir sur soi Parce qu'on peut toujours prendre une drache Même si c'est très étanche Déjà en tant que tel Comme ça Ça reste très bien à l'eau Franchement je me suis déjà pris Beaucoup de Beaucoup de pluie Beaucoup de De la neige Machin C'est vraiment très Enfin Vos affaires seront en sécurité A la limite rajoutez un plastique Mettez vos affaires dans un plastique Pour que ce soit Plus étanche encore Mais à part Il n'y aura jamais de l'eau Qui va percer En cas de grosse drache Et de voyage sous la pluie Vous pouvez mettre les pochettes Mais donc Ça vous Ça vous prend énormément de place Dans la valise Vous voyez Ça prend beaucoup De place Donc moi je ne sais pas Vous avez plus vu la chose Juste ici Ou vous trouvez un autre moyen Donc en fait Je vais vous les ouvrir Donc voilà Avec toujours Bactère écrit en gros dessus Donc une fois qu'elle est sur votre moto Il suffit juste De passer Vos liens d'accroche Sur la moto Ici Donc il faut retirer Toute la valise Et pour ensuite L'enfiler Donc ça c'est un peu contraignant Mais pour moi C'est un système Qui tient vraiment lien Donc il faut que vous passez La valise Voilà Comme ça Hop Voilà Et vous avez un lien Juste là Et vous serrez Ça permet vraiment De ne pas avoir Une moto qui fait parachut Donc c'est Pas mal Je les ai utilisés Pour l'hivernal Un marque très très bien On verra ça Ensuite On a des petites poches à l'avant Ah non Le cas de moi J'ai toujours Un cas de béquille Il y a un couteau d'habitude Des sacoches Des sangles Pardon Voilà Et vous avez Des élastiques à l'intérieur Qui permettent De tenir vos affaires Autre petit système Bien ingénieux Quand vous êtes sur votre moto Vous chargez Vous pouvez le mettre Comme ça Quand vous êtes sur la moto Il vous suffit juste De remettre Les petites pressions Ce qui vous permet Quand les sacoches Arrimez sur la moto De pouvoir l'ouvrir Et de ne pas avoir Ce qui tombe Et les affaires Qui tombent Si jamais vous ne les avez pas mises Avec l'élastique Ça c'est très très bien Très pratique Autre petit point Vous avez également Des espèces d'anneaux Tout le long de la moto Qui moi Ce que j'aime bien Parce que du coup Si vous semblez quelque chose De dessus Vous pouvez faire passer Vos sangles dessus Et ça vous permet D'avoir quelque chose De vraiment bien équilibré Et bien mariné Sur votre moto Qui vous empêchera De perdre Certains bagages Ce qui est fort déplaisant Vous me direz Donc les valises Inutile vous précisez Qu'elles sont livrées par deux Je pense que j'ai fait Plus ou moins le tour Elles sont réfléchissantes Au niveau des backsters Un point de ne pas négligé Elles vous sont livrées Donc avec les élastiques On verra à quoi ils servent Tout à l'heure Et je vais vous montrer Voilà Donc en fait Elles sont comme ça D'origine Quand vous ne touchez à rien Donc là On est sur du 25 litres La valise Donc sur du 50 litres Avec les deux Pour que vous ayez Une petite idée De capacité Hop Si jamais Vous partez en voyage Longtemps Longtemps Une semaine Ou alors vous partez Avec votre femme Prend beaucoup d'affaires Pas de soucis Si vous n'avez pas assez Alors Il faut aller doucement Les fermetures Sont peut-être Un peu fragiles Si je suis un reproche A lui faire C'est peut-être ça Bon J'aurais vu peut-être Des fermetures Un peu plus russes Histoire qu'on n'ait pas peur De casser La fermeture A chaque fois Et donc voilà En fait vous avez Un soufflé Que vous tirez Comme ça Et c'est à ça Que vous servent Finalement Les sangles Parce que Comme là Ce n'est plus Assez rigide C'est vraiment souple C'est devenu Vraiment une bagagerie souple Et bien Vous pouvez régler En fonction De la quantité Que vous avez mis D'affaires Voilà Vous réglez Pour que ce soit Bien tendu Arrimé Et que ça ne fasse pas Le drapeau derrière Donc là Je vais vous les donner Je pense que Moi j'ai été bluffé De la taille De la valise Une fois Une fois Ouverte J'espère Qu'on se rend bien compte Moi en tout cas Voilà Ça c'est C'est vraiment Important Quand on regarde Là il y a de quoi Mettre un casque Même Ouais Même un casque Et une paire de chaussures Là il y a vraiment De quoi faire C'est vraiment intéressant Quand vous voyez On est sur du 39 litres Donc Donc voilà Là ça déconne pas Il y a de quoi partir Il y a de quoi partir Et pour fermer Mais c'est tout aussi simple On fait bien attention Alors avec son doigt On guide Le soufflet Et je trouve que c'est assez facile Voilà Et là On se repasse C'est assez en mode 25 litres Voilà Donc voilà Pour les caractéristiques De ce produit Je pense que nous avons fait le tour Vous avez des petites poignées Pour les tenir C'est très pratique également Et en dessous Vous avez De quoi les poser par terre Sans qu'elles prennent l'eau Par exemple Je vous ai parlé tout à l'heure D'un boudin anti-chaleur Effectivement Quand on achète Des valises Sacoches Cavalières Vous aurez remarqué Qu'elle pose Puisqu'il n'y a pas de système Comme les valises latérales Il n'y a pas de système En acier Sur lequel on les pose Donc Elle repose complètement Sur la moto Donc Vous me direz Oui mais quand on a un pot relevé Contrairement au WIGI 6 Au MT-07 Il me semble Où le pot est vraiment En dessous Là vous n'avez plus De problème à vous poser Le problème C'est que comme vous voyez Là vous avez Un pot d'échappement Sur La majorité des motos Et Ça peut brûler Ça brûle même La sacoche Puisqu'il me semble Que sur la notice d'utilisation Il est recommandé Une distance de 8 cm Entre le pot d'échappement Et votre sacoche cavalière Donc pour ça On a fait Ce qu'on appelle Un boudin anti-chaleur Voilà Alors le mien Il a quelques bandes Quand même Il est assez usé Je vais vous reprendre Les caractéristiques techniques Voilà Alors On est sur un boudin Boudin Pardon Anti-chaleur Qui se Donc c'est du backster également Ça fait 300 grammes Résiste à des températures De plus de 300 degrés Et s'adapte A toute position De pot d'échappement En tout cas c'est important Et ça vaut 25 euros Ce n'est pas Je trouve Mon sens onéreux Je vous expliquerai Correctement Comment on met Un boudin anti-chaleur Parce que vous l'aurez vu Bah moi T'es en l'air que je suis Je me suis trompé de côté Et voilà ce que ça fait Alors il est tout à fait utilisable Il n'est juste plus très beau J'ai perdu Un élastique Un point d'attache Ce n'est pas très grave Parce que je vous verrai Que finalement On n'a pas besoin des 6 Les 8 Qui sont proposés Moi après Voilà Si celui-là il est usé Je n'en rachèterai un 25 euros Ce n'est vraiment pas la mère à boire En tout cas c'est ce que je pense Donc voilà On a fait plus ou moins le tour De ces petites valises Maintenant ce que je vais vous proposer C'est qu'on se retrouve autour De la moto Pour faire le montage Ensemble Voilà Allez à tout de suite Alors petit conseil Vous pouvez de charger Vos valises Avant de les charger Démontées C'est plus pratique Ça ne change en rien La praticité du montage Même si elles sont chargées Qu'elles sont un peu lourdes Ce n'est pas un problème Alors Je vais vous expliquer la méthode Il n'y a pas vraiment de méthode Comme je n'en ai pas trouvé sur Youtube Voilà Alors si vous voulez On a deux Scratchs Moi ce que je fais C'est que je les mets à la baville Hop Histoire Que ce soit soutenu sur la moto Le but étant Que les sacoches Soient au plus reculées Parce qu'après Si vous les mettez trop là Vous déjà Vous aurez ça Derrière le genou Et en plus Votre passager ou passagère Si tentez que vous en ayez un Ou une Ne peut plus utiliser Les quels pieds Donc moi ce que j'ai trouvé Voilà C'est que je passe ici Voir en dessous du top case Quand madame vient avec moi Et on n'hésite pas A bien tirer dessus De manière à ce qu'elle soit Relevée Hop Et là on ajuste Voilà Donc De toute façon C'est réajustable On regarde On vérifie On se met derrière On vérifie qu'elles sont Plus ou moins à la même hauteur Là on ne va pas chipoter On ne va pas partir Donc Vous vérifiez à l'arrière Qu'elles soient plus ou moins De la même hauteur Parce que Croyez à moi ou non Faire des bornes Avec des valises Qui ne sont pas de la même hauteur C'est très très chiant Et c'est vite déséquilibrant Ensuite Je vous parlais tout à l'heure Des élastiques Bien entendu Là vous me direz Ok elles sont fixées C'est bien Machin Sauf qu'au premier virage Bah ça Ça s'en va Chargé Ça ça s'en va Donc Ça Ça va être des points d'attache Sur la moto C'est à vous d'en trouver Moi je fais comme ça Tout le monde n'a pas de durite aviation Tout le monde n'a pas d'air posé A cette manière là C'est universel Ce sont des sacoches Qui vont sur tout type de moto Donc normalement C'est fait pour pouvoir trouver Des points d'attache Sur votre moto Donc Voilà Moi j'en mets un sur la durite aviation Voilà Pour être sûr que ça s'en aille pas Ensuite J'en passe un autre Comme ceci On n'hésite pas à tirer dessus Sachant qu'on doit en avoir 8 ou 10 De livré avec Moi j'en mets 2 Par valise C'est largement suffisant Vous voyez Là ça bouge plus Il n'y a pas de soucis J'ai jamais été embêté J'ai fait pas mal de bords On fait la même chose de l'autre côté On trouve des points d'attache C'est ça en fait Qui est vraiment difficile C'est de trouver des points d'attache Et maintenant Ne pas oublier Le boudin On est d'accord La partie grise C'est la partie anti-chaleur C'est celle qu'on va mettre Contre le pot d'échappement Et non inverse Ce que moi J'ai fait Ici Je l'ai mis dans l'autre sens En pensant que c'était la valise Qui chauffait Moi j'ai fait ça il y a Qu'un jour Donc Ils avaient déjà utilisé une paire de fois Donc ici sur le boudin On a des élastiques Même principe On les fixe Une On les fixe Sur la valise Alors moi J'ai un avantage C'est que moi Sur un trail J'ai une écope Donc en fait J'aurais presque pas besoin De la fixer Puisque voilà Elle vient se caser sur l'écope Et ça bouge plus Ensuite Je viens fixer ma valise Voilà Et donc je viens Clipser Sur Les petits anneaux De mes valises Le boudin Alors là Je voudrais que vous faire ça correctement Tout de même Hop N'hésitez pas A le tendre Vous voyez Donc ça On avait ça là Hop Et voilà Et ça C'est parfait Là Le boudin tient Il n'y a aucun problème Vos valises du coup Ils sont protégés De la chaleur Vos affaires Qui sont à l'intérieur Également Il n'y a pas de soucis Alors je voudrais juste Je voudrais juste revenir Sur Cette espèce de préservatif géant Ça se met comme ça Et vous voyez Les trous en fait C'est juste qu'il faut faire passer Les tendeurs Dans les trous là Pour que ça tienne Il faut que ça fasse pas Drapeau Et que ça vienne se prendre partout Dans la route Donc voilà Je termina cette vidéo Par un petit bonus Parce que je ne pouvais pas faire de vidéo à part Ça fait partie d'un indispensable pour moi Quand on voyage seul en tout cas Parce que quand on voyage à deux Ça devient compliqué de le mettre Donc celle-ci est un sac polochon Il y a des marques de moto Qui ont fait Et été très bon Mais ça vaut très cher Alors moi je vous présente Celui-ci C'est un décathlon Tout con Ça a été prévu Pour les sports d'eau Donc catamaran Pour être optimiste Zodiac Tout ça Attention C'est un sac étanche Non pas à l'immersion C'est étanche à la pluie Aux embruns de la mer Etc Ce n'est pas étanche A l'immersion Si vous le mettez complètement dans l'eau Nos vos affaires seront mouillées Il y a eu quelques retours Sur le site Técathlon Qu'ils l'ont souligné Et il est bien écrit dans la description Que ce sac est prévu Pour être soumis à la pluie Aux vagues Mais pas à l'immersion Parlons du prix 24 euros C'est largement abordable Sur du 60 litres Vous l'avez également En 5 litres A 10 euros 40 litres A 20 euros Et à 12 litres A 15 euros Voilà Donc vous avez toutes les tailles Au niveau du système de fonctionnement C'est tout simple Vous chargez vos affaires Moi je vous conseille un peu sans fil Parce qu'on peut même le remplir à moitié Ensuite Alors il n'y a pas de fermeture Quoi que ce soit C'est juste Un système Qu'on roule Voilà On va le rouler Puis donc on a Le sac qui est plein Et voilà Et ça c'est étanche Vous me croirez ou non C'est étanche Lui Testez Approuver Essayez Approuver Tout ce que vous voulez Très pratique Vous avez Encore une fois Un anneau là Et un anneau ici Je vais vous montrer Comment moi je le positionne Sur la moto Après vous faites Comme vous voulez Mais c'est juste Pour vous montrer Un exemple Donc moi quand je suis seul Je viens positionner ici Bon on est sur les deux mains Je prends Mes sangles Et c'est tout simple Je passe Ici Voilà Je passe Ici Après c'est une question De faire comme on veut Et je passe Derrière les deux Donc ça c'est un coup De mon conseil Ça fait même un doseret Quand je roule Alors pour enjamber la moto Il faut fin Faut être Faut être levé du petit gauche Mais ça tient très bien Ça fait même un doseret C'est très 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 pratique Et je peux vous dire 60 litres Plus 80 Vous ne connaissez pas La compréhension de celui-ci Mais il est 30 litres Je dirais Bon on est parti Pour 15 jours Donc voilà Écoutez Ça en est terminé J'espère que la vidéo Vous aura plu Moi je vous dis A bientôt Et puis Prenez soin de vous Sortez couverts Et prudence sur les routes Allez Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada